Yo l'équipe, cette semaine on prend la direction de Léogog en Autriche pour la deuxième manche de la Coupe du Monde. On est parti tout à l'heure, on a fait 4h de route, on s'arrêtait en chemin pour voir une cascade. Parce que cette demoiselle là-bas voulait faire un peu de visite sur le chemin. Donc voilà, on sera sur place demain matin. 4h de route hier soir, une petite nuit sur la route, sur le chemin, et 4h ce matin, dans le petit kangourou, c'est pas très confortable, qu'est-ce qu'elle en dit elle ? J'ai mal au cul ! On est arrivé en Autriche ! Bon, je suis parti rouler un petit cours après la route. Puis demain, Rocco, jeudi course, on attaque tôt dans la semaine, parce qu'ici il y a le transport et la descente aussi, sur la même semaine, au même endroit, donc c'est la 3 fois que ça arrive, donc ça va être sympa. Bon, qu'est-ce qu'il en dit le mec qui déroule et qui fait des sprints là ? Voilà, petite récule ! Ouais, petite récule ! Il y a un vrai, on est reparti, 30-30, ça part ! Putain, les mecs, on n'a pas attaqué la course, qu'il est déjà attaqué ! Par contre, la récup' avec le téléphone dans les mains, ça se passe comment ? C'est bien ! Bon, la petite roue de course, avec le pneu neuf. On vient de finir les petits déroulages, et puis on prépare le vélo pour les trainings de demain. On va récupérer mes plaques, dérouler après la route, tourner les jambes et faire une descente. Comme ça, tu apprivoises un petit peu le sol et la typologie du terrain, tu vois, pour utiliser des mots-sarans. Donc franchement, je suis pas mal content d'une autre organisation. Celui-là, c'est pas raisonnable, mais en même temps, c'est un peu un produit local. On est obligés d'essayer. Et c'est parti pour cette journée de reconnaissance. On est mercredi, on va aller faire la journée de course qui est prévue demain. Alors, on fait seulement 7 spéciales, parce qu'il y en a 3 qu'on double demain. Et on prend des remontées mécaniques sur cette course, parce qu'il y a 6000 mètres de dénivelé négatif. Et vu qu'on, dans le règlement, on a le droit à seulement 2 batteries, on va prendre quand même 4 lifts pour réduire le nombre de montées. Et tomber dans le règlement qui nous oblige à en avoir seulement 2800 max. Donc 1400 pour la première boucle et 1400 pour la seconde, avant de changer de batterie. Voilà, il fait beau. Le paysage a l'air fou. Ça a l'air d'être coquin quand même, les trails. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir ça en image. Et puis on va se concentrer pour trouver tout de suite de la vitesse et la luminosité à être confortable avec ça pour perf demain. C'est pas désagréable ce genre de liaison. Bon, on vient de se faire une sacrée liaison là pour aller faire la rencontre de la 2. On a changé de vallée. C'est bon, on a pris un espèce de travers en pleine racine, un peu montée, descente. Et puis ça m'a fini par élever le vœu avec des beaux relevés. Ce qui est bien, c'est que ça te réveille. Et ça te m'entendre. Voilà, c'est it. Je vais continuer mon chemin. Avec des autres points. Je vais continuer mon chemin. Sous-titrage ST' 501 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 On est un peu déçu parce que c'est du bike park mais au final on se régale quand même Bon par contre je ne suis pas sûr que les bikes soient intéressants dans le sens qu'on ne sert pas trop du vélo jusque là Mais on va faire la power stage là On va voir ce que ça va donner Mais bon tout qu'à présent dans le musulair on s'en sortirait aussi bien voire mieux C'est vrai qu'on prend beaucoup de lift Bon on va voir cette power stage alors Wow En tantici C'est parti L' globale Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501